Note remise par Gorille le sage détaillant le secret qu'il a promis. Le village de Célia dissimule la source. Allumez trois bougies au sommet des tours pour briser le seau. Trois bougies au sommet des tours ? Quel tour ? Allumez trois bougies au sommet des tours. Hein ? Quel tour ? Pourquoi il me parle ? Trois bougies. Il va te tricoter un joli pull. Ah ouais mon petit pull moche Elden Ring là tu sais. Ah les pulls moches là. Ah trop bien. Vas-y ça va être classe. Attends trois tours. On va regarder. Effectivement il y a des tours. On va aller voir celle-là par exemple. On va aller voir celle-là en premier lieu. Ce serait dégueulasse que maintenant tu puisses rentrer. Ce serait quand même fou quand même. Que maintenant tu puisses rentrer et qu'avant tu ne pouvais pas. Non tu peux toujours pas. Mais tu dois avoir un moyen quand même. Tu dois y voir un truc. Parce que je la vois bien là la tour. Mais comment j'y rentre ? Comment tu rentres là-dedans. What ? Bon. Il va falloir qu'on retue tous les mages. Ça c'est un petit plaisir personnel. Oh B de sorbier. Ok bah merci. Bien le bonsoir Shuriki. Bien le bonsoir ceux qui viennent d'arriver. Ok. Est-ce qu'il faut trouver un moyen de monter avec les racines ? Kevralt. Bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du BOUYA. Peut-être qu'il faut trouver un moyen de monter avec les racines. Comme on avait fait à un moment. Je vois que ça. Ok. Leur bouclier est sympa au mage. J'aime bien. Mais il doit pas bloquer 100% de dégâts physiques. Regarde celui-là il est plus matériel le mage. Voilà. Bah pareil c'est une tour mais tu peux pas rentrer. Est-ce qu'il faut tirer ? Non. Je ne pense pas qu'il faut tirer de loin avec une flèche de feu. Ça me paraît être un peu fou. Dans le sens où si t'as pas d'arc tu peux pas avancer. Donc c'est un peu débile. Tiens attends. Papillon d'ivoine. Non. Non leur bouclier il est cool. On dirait le bouclier de l'Elloween. Qu'il y avait dans Dark Souls 3. On dirait vraiment le même. Tiens regarde en prenant l'escalier peut-être. Donc ok. Là on ne peut pas rentrer. Je suis d'accord. Mais regarde d'ici. Il n'y a rien à faire de ce côté là. Et là tu peux te laisser tomber pour aller par là. Ah ! C'est bon j'ai compris. C'est bien ça. Il faut utiliser les racines. Par contre là je ne peux pas monter. Et avec le cheval on peut avec ses boules de saut. Oh là là mais oui ! Putain c'est... Mais vraiment hein. Je ne sais plus si c'était avec Kali ou... Non je crois que c'était avec Kali j'en avais parlé. Je lui ai dit ouais moi le cheval il me sert de trampoline concrètement. Ok donc on va en allumer hein. J'espère que ça va aider. Ok. On en a allumé hein. Il faut allumer les trois de cette façon et après tout va s'ouvrir ou est-ce que c'est au fur et à mesure ? Ok. Alors attends je réfléchis. Il y a une tour là-bas. Et l'autre tour est là-bas. On va faire ça. C'est tordu hein. Si c'est vraiment ça. Putain c'est vraiment tordu. Putain. Attends. Il faudrait que j'aille sur cette racine là. Ça fait loin. Non attends ça fait trop loin. Pourtant je vois pas d'autre option. Oh putain j'ai réussi. Merde. Ok ça va. Nickel. Ok. Il y a une tour par là ou t'as la tour qui est beaucoup plus proche ici. Mais j'ai l'impression qu'il faut quand même faire un grand tour. Ok. Bon alors il y a un mob que j'ai laissé. J'espère que je vais pas m'en vouloir. Par contre il y a un item que je vais aller récupérer. Mais d'abord. Permettez. Hop là. On n'est pas obligé d'utiliser le cheval pour ce truc ? Sérieux ? Putain mais moi je sais pas. Dès que je vois que je peux pas sauter assez haut. Je t'utilise direct le cheval. Clé lame de pierre. Excellent. On apprécie. Regarde tu vois là tu peux pas sauter. Tu prends le cheval. Hop là. Là tu peux. C'est vraiment mon passe droit en fait. Ok. Continuons par là. Oh là c'est bon. Oh là là on a réussi. Eh ben. Ah non ça va c'était pas dur. Juste voilà exigeant. Un saut a été brisé quelque part dans le village maintenant. Alors qu'un saut ? Non. C'est pas tous les sauts qui s'en vont en fait. Ose me dire qu'il y a encore quasiment tous les sauts d'actifs et que... Et qu'en gros je dois aller me les farcir séparément de ça. On va voir. Ok. Champignons toxiques. Parfait. Ça sert à rien mais good. Bon. Allez on va aller voir. On va retourner dans le village. Et on va voir maintenant le saut ou les sauts qui ont été... Désactivés. Merde. Oh là là mais les dégâts qu'on leur met. Bâton d'éclat. On loote carrément des bâtons. Je le bute et je pique son arme. Tu vois un petit peu le bordel. Donc attends. Euh attends. Merde non on est à la sortie du village. J'essaie de voir où est-ce qu'il y avait un truc. Mais tu sais je le... Je suis vite perdu moi dans ce machin. Ok nice. C'est fait. Trop bizarre ces créatures. Je dirais des mini gargouilles. Je dirais des mini gargouilles c'est mignon. Pour l'instant je vois pas où est-ce que... Je vois pas où aller mais attends. Putain. 40 milliards de mages. Il y a beaucoup de mages. C'est quoi c'est la place centrale du village ? Ok. Oh t'inquiète il va pas aller bien loin. Tableau le lion rouge. Ah. On a un tableau de déverrouillé mesdames et messieurs. Pour ce que ça sert. Non c'est juste qu'il y a beaucoup de mobs. C'est juste qu'il y a beaucoup de mobs en vrai. Tout à l'heure on en avait tué les quasiment... On les avait quasiment tous tués. Mais c'est juste qu'après on s'était reposé et du coup ils sont revenus. Puis on avait fait un boss entre temps. Attends on peut toujours pas rentrer ? Non. On a trouvé un tableau. C'est la seule grosse découverte que j'ai vue. Mais j'ai pas l'impression d'avoir vu des nouveaux sauts en fait. Donc... Attends peut-être en allant là-haut je suis con. Peut-être qu'il est là le saut qui s'est brisé. Tiens tiens tiens. Il y avait pas un saut là ? Je crois bien. Ah. Un site de grâce. Est-ce que c'est bon signe ? Est-ce que c'est mauvais signe ? Je sais quoi. Oh tu peux aller plus haut. Aller plus haut ! Ok bah let's go. Ça sert à quoi ? C'est quoi cette merde. Oh putain de merde c'est quoi cette merde. Plus fort que le boss. Ouais je... Avec l'archer j'ai... J'ai un petit peu du mal. Ok nice. Oh merde il va revenir. Oui c'est comme s'il était pas assez fort. Apparemment j'ai oublié des trucs dans le village. Bon on va y retourner. Ça a l'air de vous perturber on va y retourner. Tout va bien. Ok. Bon alors attendez j'ai oublié des trucs apparemment. Apparemment j'ai oublié des trucs. Pas de soucis on va y retourner. Pas de soucis. Mais je me disais bien j'ai oublié des trucs de toute façon j'ai... Mais je savais pas si ça a ouvert plusieurs portes ou toutes les... Enfin ou une porte tu vois. Le problème c'est que tu sais pas lesquelles ça a ouvert. Alors là je sais qu'on y était allé. Dans une précédente exploration. Voilà il y a un coffre. Oh clé l'âme imprégnée. What ? C'est quoi cette connerie là ? Merci. C'est quoi cette connerie clé l'âme imprégnée ? Donc j'ai trouvé un autre coffre. Alors apparemment il y en a au moins un autre. Après il y en a ils se mettent pas d'accord. Et apparemment il y a deux coffres, il y en a trois, je sais pas. Il y a plusieurs trucs. Rien. Ok. On va trouver, on va trouver. Ne vous inquiétez pas. Inquiétez-vous plutôt parce que tout se ressemble tellement ici. Je me rappelle pas où est-ce qu'ils étaient les trucs que je faisais là. Ah putain attends je crois qu'il y a un ennemi. Je crois que j'ai vu un mob. Ah mais c'est bien. Ok. Fragments de ruines. Ok. Ok donc là on retourne ici. D'accord. Et on va retourner vers... Putain j'arrive pas à voir où est la place principale en fait ici. J'ai pas encore trouvé où est-ce que je pouvais m'en servir donc clairement. J'ai des clés lames en pierre encore peut-être dans mon inventaire avec un peu de chance mais... Tiens attends on va passer par là. Ah là ! Comet nocturne. Nice ! Je peux peut-être... Ah si je peux l'avoir d'ici. Non. Là. 38 d'intelligence hein. Tire rapidement une comète magique quasi invisible. Oh oh ! Ça va d'ailleurs stylé. Euh... Alors. Est-ce que j'ai tout récupéré d'après vous ou est-ce qu'il m'en manque encore ? J'ai le tableau et deux coffres. Et la suite de la zone après. Est-ce qu'il me manque quelque chose ou pas ? Je regarde, je regarde, je regarde, je regarde. J'essaye. Il te manque un coffre. Il te manque un coffre. Ah, ok. D'accord, merci. Finassie, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Pauia. Passage secret, essayer de faire un signe. Hein ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Essayer de faire un signe ? Attends, comment ça marche déjà les 10 mods c'est ça ? Et Votex, merci beaucoup pour le resub. Merci énormément à toi. Ok. Voyons. J'ai trouvé le tableau. Putain, en plus la nuit commence à tomber, tu sais. Il y a du brouillard et tout. Putain de merde. Va te repérer dans ce bordel. Alors, Matt qui veut se spoiler, je suis là. Je suis dans la zone à côté du marais d'ivoine. Juste en dessous, c'est Célia, c'était de la sorcellerie. Bon, sommaire d'eau, je suis là. Voilà. Donc là, c'est une des tours. Voilà. J'essaie de chercher où est cette ultime porte, les gars, mais... Vous me dites qu'il m'en manque un, mais... Ouais. J'ai beau regarder, je ne vois pas. Qu'est-ce qu'il sort, je... Allez, écoutez, je sèche. Allez, avançons. Je... Je sèche, franchement. À moins que ce soit en retrait par là-bas, je ne sais pas. Non, parce que je quitte la zone, donc non. Bon, tant pis. Parce que tu vois, vous ne me l'auriez pas dit, je serais passé complètement à côté de tout. Donc j'admets que c'est tout du bonus pour l'instant. Tout est du full bonus ! Ouais. Let's go. Donc, maintenant qu'on a fait ça... On peut avancer du coup par là... Alors, attends. Il y avait un truc là ou pas ? Mais lui, il est trop fort, ce mode. Il y a une vue sur le village qui est incroyable. Grâce à un jeune pouce d'arbre. Oh, l'Australie, quoi, mesdames et messieurs. Toujours cette exploration folle. Ok, cool. J'ai l'impression d'avoir esquivé quelque chose. Est-ce que la boule nous a déjà touché dans cette aventure ? Je ne sais plus. Merde. Tout va bien. Il y a encore un de ces mobs qui fait peur. Ah oui, c'est vrai que la peau, ils s'en foutent. Ok. 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 Nice ! Ok, top. Continuez comme ça Ok Je sais même pas ce qu'il y a au bout de ce truc Eux c'est pas les pires Donc c'est pas grave Parfait Cool Et on récupère nos fioles comme si de rien ne s'était passé Et on va pouvoir continuer Là où on a failli nous lancer un poulet dessus Et n'oubliez pas les amis Pas de spoil pas de backseat évidemment Sur le chat Sinon c'est banni Déjà dans mes commentaires Youtube Je pourrais bannir quelques personnes C'est quoi ton katana ? Alors déjà pour ceux qui voulaient voir mes stats Elles sont là 26, 20, 22, 15, 30, 18 C'est pour ça que je galère un peu dans cette aventure Parce que j'ai un peu tout amélioré Mais parce que j'ai envie de tout essayer Et pour du coup le katana C'est la lame météorique plus 4 Lame météorique plus 4 On l'a amélioré un peu Et que j'ai trouvé justement en Australie Non mais c'est fou ça Je sais plus où on l'a trouvé Je me rappelle pas Je crois On l'a pas trouvé par là Vers les relais en ruine Ou je sais pas quoi Je crois on l'a trouvé là Relais en ruine de Kylid J'ai dit peut-être une merde Attention Qu'on ne m'engueule pas Je ne sais plus Ah encore un boulet Ça se voyait Ça se voyait Que j'étais pile au mauvais endroit Oh la la Mon dieu Mon dieu Mais je suis trop content Du boss 2 de tout à l'heure Les petites parades Qui allaient bien Ça vous a bien impressionné Moi aussi d'ailleurs Donc cool Comme quoi Et on est capable Encore de grandes choses Dans ce jeu Ah il y a un truc là-bas Ok Attends On va y aller doucement C'est connu L'Australie C'est le pays des katanas Attends Attends mec Qu'est-ce que tu crois Tu trouves tous les meilleurs katanas D'Australie Qu'est-ce que Moi je comprends pas Ok Fait chier Ces deux crevettes Fait chier On a du mal À les affronter C'est chiant À deux contre un Et il y a un site de grâce Derrière Bien évidemment Ah mais c'est une église Mais oui C'est une église On va essayer D'en attirer Une des deux C'est un échec monumental Ah non Ah non C'est l'autre qui vient Du coup Oh merde Dégagez Mais c'est dégueulasse Merde Et t'as l'écrevisse Qui menace d'arriver D'un instant à l'autre Elle est là Elle est là Elle est bien là l'écrevisse Peut-être un petit coup de Merde Un petit coup de magie Éventuellement Oh oui Avant qu'elle arrive Oh je suis un génie Oh le 200 de QI Oh mais oui Incroyable Bon bah on va recommencer Ouais Les mouvements de la main C'est incroyable Quand il tape avec son bâton On dirait qu'il en a rien à foutre quoi La magie Incroyable La magie Il nous sauve Qu'est-ce qu'on entend Bon en tout cas Pour Jean L'arme de vie Ouais j'ai vu Il y a un PNJ Excellent Bonjour Mademoiselle Incroyable Ah mais c'est pas elle Qui doit être sauvée par Ah ouais Et je crois Il faut qu'on aille retourner voir le vieux Pour qu'il nous donne Pour qu'il nous donne la Peut-être qu'il en a terminé maintenant Je sais pas Je ne sais pas Quelque chose dans le cimetière J'imagine Plein de morts Je sais pas ce que c'est Ces bourgeons Mais je vais les récupérer Ça a l'air d'être utile Et j'ai pas l'impression De l'avoir vu ailleurs Tu peux pas attaquer dans le dos Une écrevisse Et ben Oh putain Allemand merde Gravité Alors 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 Hein Weapon art là Hein Que je peux pas changer L'art de guerre pardon En fait ça fait Une attaque gravitationnelle Ça attire les ennemis vers toi Comme ça après T'as plus qu'à les défoncer C'est pas bien ça Hein Hein Ah ouais la gravité moi j'adore Je sais pas On va voir si on va baser le build là dessus Pour l'instant c'est encore trop tôt Pour dire vers quoi on va s'orienter de définitif Mais C'est pas dégueu Ça attire les ennemis vers toi Donc Et ils sont stun Donc tu peux les enchaîner C'est quoi ce machin Non tout va bien Ok Merde Faut se soigner avant parce que Et ça daille Oh c'est bon Excellent Excellent Je sais pas pourquoi ça parle de hentai Sur le stream Je n'ai pourtant rien dit Aïe Lise de Mikuilla Ok Ok bah c'est cool Est-ce qu'on retourne dans le village Pour aller réexplorer un truc que j'avais oublié T'as rien dit mais tu as pensé fort Mais non mais j'ai rien dit bordel de merde On aurait vu des tentacules J'aurais peut-être dit quelque chose Mais bon Gardien des portes et guide pour ceux qui retournent aux racines Apparemment il y a un truc là-bas au fond Bon Mon détecteur de Dragon Ball repéré Ouais par Ah bah peut-être par là Tu me diras Peut-être là-bas derrière Bon Avançons Ok Oh putain il est costaud Ok Oh putain il est costaud Tout va bien J'adore cette attaque avec R2 Ça change de cette putain d'attaque qu'on avait toujours avec Regarde Avec Lushikatana T'avais toujours cette putain d'attaque là Alors elle est bien Mais tu sais c'est Quand tu joues toujours un katana Mec c'est toujours cette attaque Oh Alors que là regarde Je tombe Et ça touche quand même de loin C'est le Ichimonji Simple en fait de Sekiro Et je trouve ça trop bien Ah oui d'accord Ah oui bah là les gars C'est la fin du voyage Putain il faudrait que j'aille en bas Comment tu fais pour aller en bas Comment tu descends Il faudrait que je descende en bas Sur la plage Il doit y avoir quelque chose Mais comment tu descends en bas Il n'y a rien pour descendre Good luck Mais j'adore en tout cas cette attaque Franchement Très stylé Mais ce katana est très stylé Alors en fait Attention Je vais dire un truc Ce katana C'est pas que je l'aime pas Je l'aime beaucoup Mais il a pas beaucoup de dégâts Comprairement à celui là Mais il aura peut-être Un meilleur scaling plus tard Donc en fait celui là Il serait plus utile Quand tu l'auras amélioré à fond Que peut-être celui là Amélioré à fond Mais Celui là En fait Je vois que En PVP Sur le peu de micro vidéo Que j'ai pu voir Parce que Twitter J'ai vu que tout le monde Utilisait Le Les cendres de guerre De celui là Qui est apparemment Claire de lune éphémère Qu'on voit écrit Moi là c'est gravité Là c'est Claire de lune éphémère Et en fait ça Le weapon art là Il one shot quasiment N'importe qui en PVP Et je me dis Il va forcément Être patché Et être nerfé Quand t'as une arme Que tout le monde utilise Parce que vraiment Je n'ai jamais vu ça Toutes les vidéos que je vois Tout le monde utilise ça Que ce soit les adversaires Ou les types Qui font les vidéos PVP Et je me dis Forcément ça va être nerf Et j'ai pas envie De m'investir dans une arme Qui va être nerf Et celle que j'ai là Moi me convient de base Déjà très bien en fait Ah putain Mais attends C'est quoi là-bas Qu'est-ce qu'on regarde là Oh putain C'est le château C'est le château du lion rouge Putain On voit de loin C'est classe Mais après on va l'utiliser Ne vous inquiétez pas Mais c'est juste que je me dis Ouais bon Forcé pour utiliser cette arme On va déjà utiliser Ce katana là Que j'aime beaucoup Celui-là je sais pas Je l'aime bien J'aime beaucoup Le truc de gravité Je pense que je suis un peu servi Écoute Quand je l'ai eu en off Ah regarde la plage Tu peux y aller comme ça Cool On va aller Allez go Bon par contre Vous m'aviez dit Ouais t'as raté un truc au village Bon Je sais pas si c'était un truc bien caché Mais jamais à y retrouver C'est quoi cette merde Oh putain C'est celle qui chante Sauf que là Il y en a deux Faut que j'en attire qu'une Alors ce katana n'est pas bon Pour ton build d'extérité Oui j'ai vu que c'est un katana Qui a D en force Mais en fait les gars Si vous jouez sur la Sur le scaling d'une arme Pour du D Les calculs sont pas bons Parce que en gros D c'est pourri En fait pour moi C'est C Tu commences à me parler Et encore Mais si c'est pas minimum du B Je regarde pas le scaling En fait Parce que le bonus Sera tellement faible Même si t'as 50 62 decks T'auras un bonus tout pourri Parce que t'as Allez on va dire C'est C'est pas tip top C'est pas des armes Tu vois Genre quand je vois L'attaque de ce katana De base Sans Les bonus Justement de scaling Je me dis Que c'est pas un katana Qui va jouer là dessus C'est juste un katana Qui aura des attaques De base Ultra pété Et qui du coup On va dire En milieu de game Va être très bon Mais peut-être Qu'en fin de game Il va être pourri Parce que Les armes avec du scaling Les katanas avec du scaling Notamment l'autre katana Que j'ai Peut-être que là Oui ça va être rattrapé Parce que le bonus Sera hyper élevé Il y a beaucoup de choses Comme ça à prendre en compte Bon tu descends Ou Ok ça va super Merci Merci putain Saloperie de créatures En tout cas Salut à toi Kevralt Bienvenue sur le stream Et bienvenue Twilight Princess Bienvenue à toi Hello Non mais voilà C'est pas contre vous Que je dis ça Vous avez raison Quelque part de dire Attends le scaling Est à chier Mais vous avez raison Mais juste que Que Regarder le scaling D'une arme Si t'es pas à B Ça ne sert à rien Parce que t'auras Aucun bonus Encore une fois Regardez juste Attendez Je vais récupérer ça Encore une fois Juste pour que vous ayez La comparaison Bien sous les yeux Et la bonne comparaison J'ai deux armes là En plus 4 Les dégâts de base Sont bien plus élevés Sur la lame météorique Sauf pour la magie là L'éclipse lunaire Est un peu meilleure Mais par contre Oui les bonus Ben Ben regarde Tiens Eh regarde Je vais pas l'inventer En physique J'ai plus 35 Avec l'éclipse lunaire Là j'ai plus 37 Pourtant là j'ai que du D Et là j'ai du C Donc voilà Encore une fois La remarque est intelligente Dans le sens où Je pense que ce katana En fin de jeu Sera à chier Et celui là Il va commencer A être trop bon Parce que le scaling Il va forcément augmenter Alors que là Je pense que Admettons le katana Celui là Tu l'améliore à fond Peut-être qu'il aura Un scaling de C Alors que celui là Il aura un scaling Peut-être de A Je sais pas Donc là Ce serait intéressant Par contre Stikopal Bien le bonsoir à toi Au début du jeu Faire le dragon Qui rapporte quoi ? Quel dragon Qui rapporte autant ? What ? Si tu parles de Aguil Il rapporte pas autant Je crois pas Eclipse lunaire A vraiment l'air stylé Ah oui mais il y a Plein de vidéos pvp Dessus Les gens abusent Du weapon art Et c'est la folie Ah vous avez déjà essayé De dupliquer Les weapon art Putain vous êtes mal En vrai pour les katanas Je sais pas s'ils auront Beaucoup d'écart A voir en vrai En fait faut voir Si ils vont être Faut voir si L'amélioration va Augmenter le scaling Ou pas en fait Si l'amélioration Fait pas une grosse différence Dans le scaling Bah T'auras plus de dégâts magiques Sur l'un Et plus de dégâts physiques Sur l'autre Donc ce qui est bien C'est que tu pourras Avoir l'un ou l'autre J'ai pas envie de laisser Tomber loucher katana Parce que lui Il fait des purs dégâts physiques Et ça peut être pratique Contre des ennemis Qui ont par exemple Une résistance magique Tu vois Mais putain Ouais ça me saoule Les ennemis volants Je crois que Ça bat des records En terme de chiantise Les ennemis volants Mais c'est C'est le pompon Je pense Réellement Let's go Nice Oh mais après En fin de jeu Tu vois On verra Mais pour l'instant En tout cas De toute façon Je peux pas la manier L'autre Il faut 23 d'intelligence Merde Attendez On est empoisonné Peut-être qu'on fasse quelque chose Contre Ouais ça sera pas mal C'est quoi ce machin Oh merde Non 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 Mais non Mais allez On est empoisonné Tain Raven avec un katana Pourquoi ça ne m'étonne pas J'aime bien ces armes En fait En fait j'aime bien Parce que c'est des armes Que de dex Déjà Parce que moi Vous le savez Entre force et dextérité J'ai toujours préféré la dex Et encore une fois Je parle dans des runs découvertes Je parle vraiment Dans des runs découvertes J'ai toujours préféré la dextérité Parce qu'en fait Ça te permet De pas avoir des armes Tu sais Complètement craquées De force Où t'as un giga marteau Et tu tues un boss En trois coups Je voulais éviter ça Et dans les runs découvertes Je préfère toujours prendre de la dex Et les katanas Vu que t'as du saignement Bah c'est golpeé C'est carrément golpeé C'est carrément golpeé Putain les choses Souris Ah mais c'est le chaos là Putain de merde Ah mais le chaos Est présent C'est bon On a eu le pire de tous Putain de merde Putain y'a toute une meute Comment on appelle ça Putain quand y'a plein de chauves souris Y'a tout un nid Putain Et on a agro les deux Ah Lâche moi Oh Souris de merde Putain et on a agro les deux autres Ok c'est bon C'est bon C'est bon On est en train de gérer Je gère plus rien C'est bon Oh putain On a agro tout le monde Dans la vallée Oh oh Me suis fait mordre Oh pas une saloperie Allez c'est bon On va bien C'était easy Ok y'a encore d'autres saloperies volantes C'est quoi cette merde là C'est vivant ça Apparemment Non mais allez Ça c'est Putain mais c'est vraiment le pire mob Mais regarde là Hitler j'ai du poison Et après il fait de la merde C'est bon Ou non L'autre il va me suivre Non c'est une chauve-souris normale Donc Je peux totalement Faire ça Ok c'est bon Putain Allez Chie mon J Ah bon Oh God Ok Du coup on va pas du tout vers la plage Là on est d'accord Je sais pas où on va Je sais pas où on va bordel de merde Il va devenir man bat Une nuée Ah merci Il est vrai il est vrai Une nuée Oh Bonjour Comment ils vont J'imagine qu'on va pas s'asseoir Et manger des kékéouettes Et des pistaches Bon ça va les dégâts sont corrects Ok 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 Tout va bien Putain Ok on récupère des fioles On récupère des fioles C'est très bien ça C'est très très bien On récupère des papillons flamboyants Qui a un peu partout ici Cool On dirait le même modèle d'arbre Qu'il y a dans Dark Souls 3 Tu sais celui où tu fais le saut de l'arbre Là au tout début Tu reconnais la racine qui l'entoure Euh Il y a toujours moyen de faire l'apéro Même avec les mobs Ah je sais pas C'est quoi ce bordel là Il n'y a rien de spécial ici Ah il y a un géant Tout ça pour aller me faire défoncer le cul Par un géant Vous êtes sérieux Bonjour monsieur le géant Ok il a pas l'air très heureux de me voir Oh là oh là mais il casse tout Un petit peu de respect monsieur le géant Ah oui et ce katana fait du saignement bien sûr Je vous l'avais pas dit Non mais ce katana est absolument formidable Ce katana est formidable Allez yes Taste the boya Extraordinaire Comment t'as pas vu le géant Bah il était peut-être pas assez grand Pour revanche Hourra Magnifique Pourquoi pourquoi Revanche de quoi J'ai l'impression de rater une étape Revanche de quoi Est-ce que c'est lui qui me tirait des trucs de loin Tu peux aller par là Tu crois Je comprends pas trop où est-ce que je dois aller Camde Bienvenue Bienvenue dans la communauté restreinte du boya Je comprends pas trop où est-ce que je dois aller en fait Je dois monter tout là-haut peut-être Absolument pas J'ai l'impression de dominer Regarde-moi ça Les rois du monde Faut tout ce qu'ils veulent Oh putain Oh non mais sérieux Est-ce que je vais par là-bas ? J'ai envie d'aller voir J'ai l'impression que ça servit à rien tout ce que je viens de faire non ? Non je monte pas ma force Enfin je vais un petit peu monter mais faut pas le dire Ouais ça va peut-être par là Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah bah évidemment Evidemment Un putain de mage Un putain de mage Non 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 Salut princesse Merina Ouais moi les armes d'Aix j'ai mis du temps avant de les trouver Mais maintenant Depuis que j'ai visité l'Australie maintenant Ecoute je me sens beaucoup mieux Dans mon fort intérieur Par contre là les mages Ces mages de merde là Qui vont me faciliter le transit Hop là Allez c'est terminé Carreau torsadé Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais bon des runes Hein ? Quoi ? Attention buscade Essayez contre-attaque Ah mais derrière Oh non c'est bon Ok là je suis revenu ici Oh Mais Mais il essaie de m'attaquer ? Putain il essaie de m'attaquer enfoiré là Oh vas-y attends j'ai testé contre les mobs C'est bon Ça les attire pas ils sont trop faibles du coup ça les tue C'est pas génial Putain la cabane est en bas On va se re-TP Euh On va se re-TP à côté de lui pour euh Pour voir L'Australie c'est le pays de la Dex Putain mais vraiment hein Après est-ce que Dex supérieur à sexe ? Bah j'ai toujours des doutes hein Euh Merde J'sais pas si je vais dans la bonne direction Apparemment j'avais oublié un truc ici mais j'ai jamais trouvé Dommage hein C'est con que j'ai oublié un truc hein J'ai tellement perdu que je vais réussir à me repommer C'est par là non ? Attends non là-bas c'est pour euh Oh putain Merde C'est quel côté putain ? Mais j'suis perdu dans 3m2 bordel Je serais capable de me paumer dans un appart parisien Mes amitiés à tous les parisiens bien sûr Ok What ? C'est quoi ce machin c'est énorme ? Reviens là ? Wesh ! J'me sens un petit peu arnaqué ! C'est quoi ce gros truc là-bas qu'on voit ? Ah mais c'est que j'delibé du bloc Bon attends faut qu'on remonte Il sert à rien ce carabée géant ! Je l'ai tué il m'a rien donné ! On s'aurait arnaqué ! Vraiment ! Tout est plus gros en Australie et même les bousiers ! Bah c'est terrible quand même ! Attends est-ce qu'il y a encore Rex le chien ? Il y a encore Rex le chien ? Bonjour Rex ! Oui il est toujours pas amical hein ! Un jour peut-être il le sera je sais pas ! J'suis quasi sûr que c'est son chien lui hein ! Cuuul ! Cuuul ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Le lui affinait quiait pas moins de 채 ! Tu trouves que je trouve ce genre de concern pour cette fille ? Je suis celle qui a trouvé elle. Une seule fille dans le swamp de Aéonia. Elle est une de mes amères chaises. Mais la maladie de la mort est éloigne une mémoire. Je ne doute que elle me souvient. Oh, je dois être âgés. Je n'ai pas trop trop peur. Daphunk, bienvenue. Bienvenue de la communauté astreinte du Pouillard. Fais-le et vous recevrez une belle récompense bien sûr. Maintenant, elle est venu. Ok. Ok, on y est déjà allé. Donc du coup, il y a juste à faire un petit peu. Et let's go en fait. Je viens de sauver gamine. Je te donne l'aiguille d'or pur. C'est parti. 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 On va faire passer le temps Juste pour que ça T'sais voir si ça fait quelque chose ou pas Oh regarde Bon elle a toujours un bras en moins évidemment Ça repousse pas les membres mais cool Héritage de l'épéiste amputé Cool Bah parfait On va re-retourner Voir encore le monsieur à sa cabane Et ce sera bon L'acupuncture australienne Fait des miracles Ah écoutez les gars On fait des miracles Ici On aide les gens On est comme ça Euh Ah c'est par là Là Screw you mec Bienvenue Bienvenue dans la communauté restreinte du Pauya Ça se passe C'est parti. 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 On ouvre, on ouvre, on ouvre. Talisman dragon magique plus 1. What ? Tu peux améliorer tes talismans ? Tu peux améliorer tes talismans ? Quoi ? Améliore grandement la résistance de dégâts magiques. T'as des talismans plus 1. T'as des talismans plus 1 ? T'as des talismans plus 1 ? C'est stylé. Oh, c'est stylé. Oh, c'est stylé. On va faire la galerie cristalline de Célia parce que c'est une zone qu'on avait découvert dès le début du jeu et qu'on n'était jamais revenu dedans. Je pense que maintenant, on est à celui de la fin. Je pense que maintenant, on est à celui de la fin. On va y aller. On va y aller. Nice. Oh, les dégâts. Oh, regarde ça un petit peu comment je les défense. Alors, j'ai le niveau ou pas ? Bâton d'excavateur. Mais je loot tous les bâtons. Putain, mais Kroustibat, quoi. Qui peut te battre ? Regarde ça, je les one shot tous, là. Alors, j'ai pas le niveau maintenant, hein ? Est-ce que j'ai le niveau ? Ah, attends. On va aller par là. On saute pierre. Tout va bien. Ok, yes. Ça va, les dégâts sont corrects. Et surtout que... Bah, que je vais les récupérer, en fait. Ah. Ah, récupérons un petit peu ces points de vie que j'ai perdus. Ok. Pour l'instant, on avance tranquillement. Aidez-moi. Merde. Nice. Ok. Ouais, alors, à la base, c'est pas pour me mettre dans la merde que je les attire, les ennemis. C'est pour les fumer. Voilà. Ça peut me mettre dans la merde, ce weapon art. Ok, d'accord. Trop bien. Bien joué. Est-ce que... Est-ce qu'on s'en sort pas, là, un peu, dans cette zone ? Voilà. Oh là là, des cristaux brisés. Des cristaux brisés, pardon. De partout. Y'a rien, en fait, dans cette zone. Il se passe rien. Voilà. On a déjà tout exploré. C'est tout ? Pareil bizarre. Un passage ? Non. Ah, là-haut, attends. Comment tu montes, là-haut ? Par là ? D'accord, je crois que j'ai compris. Ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris, Ginette. Ne t'inquiète pas. En gros. Merde. Voilà. Et là, tu sautes. Et là, t'es derrière. Hein ? Essayez, saute. Ça ne sert à rien. Ennemi, droit devant. Bonjour. Il fait quoi, lui ? Il veut me faire l'incisive ? Oh, ça fait mal. Regarde, Ichimonji ! Incroyable. Franchement, c'est incroyable. C'est enfin devenu bon de jouer katana. Vraiment. Attends, avant de monter, il y a quoi, là-bas ? Oh, tout va bien. Let's go ! Pierre de forge sombre 4, pas mal. J'aurais préféré une pierre de forge sombre 5, mais bon. Pas trop à demander, hein. Ichimonji ! Ichimonji ! Il y a un coffre, hein. J'ai vu, j'ai vu. Voilà. Oh, what, what ? What ? Oh, il y a eu un bug de texture. Chaud. Bon, au moins, ça va. Ça s'est réglé. Perce roche ! Ouais, bah, c'est le sort qu'ils utilisent, quoi. C'est vrai que ça, c'est un truc qui est pas mal, quoi. En gros, c'est pas parce que t'as une catégorie d'armes que toutes les armes de cette catégorie vont avoir le même moveset. Et ça, c'est vrai que c'est cool. Parce que c'était le point faible des anciens jeux Souls avant. C'était de dire, bah, t'as un katana, tu prends le meilleur de la catégorie et c'est tout. Et je pense que là, ils se sont dit, non, on va peut-être pas jouer comme ça et ça marche mieux. Moi, c'est ce qui m'énervait un peu, c'est que tu disais, ah bah, je vais jouer, je dis n'importe quoi. Espadon courbe ! C'est quoi le meilleur espadon courbe ? Ah bah, c'est celui-là. Ok, bah, let's go. Et voilà. Et c'est dommage. Oh là là ! Putain, c'est mortel, son truc. Pierre de forge sombre 4. Putain, mais je veux une pierre de forge sombre 5, bordel. Donne-moi ce que je veux ! Ça me rappelle une célèbre promo de Catch entre Batista et Triple H. C'est assez récent. Genre, le mec, il lui fait, donne-moi ce que je veux ! Et en fait, je sais pas, je crois qu'il y avait une erreur dans le script ou quoi. Et du coup, le mec, il est là en mode, donne-moi ce que je veux ! Tu sais ce que je veux ! Donne-le-moi ! Et en fait, le mec, il sait réellement pas ce qu'il veut. Et du coup, ça monte à rien. C'est trop énorme. Oh putain. Allez, c'est fait ! Pierre de forge sombre 4 encore ! Putain ! What ? Qu'est-ce qu'ils font ? J'espère qu'il y avait une statue de Princesse Marika à côté. J'imagine que oui. Mais dans le doute, on va dire que non. Et on va tester. Salut ! Alors ! Oh là là, mais... Eh ! Ce katana, mais bordel ! Talisman en toile des fidèles. Oh, un talisman ! Encore un. Formidable. C'est quoi ? Augmente la puissance des incantations. Ah cool. Avec ça, ce serait assez utile. On va pas se mytho. Euh... Ok. Bah, let's go. Euh... Le mat ! Bienvenue ! Bienvenue dans la communauté astrale du Powya ! Et salut, Armarkis Nox ! Ce katana, c'est la lame météorique que j'ai trouvée en Australie. C'est comme ça qu'on appelle Kaelis. Kaelid. Kaelid, pardon. La zone de merde avec le ciel rouge. Bon ! Let's go ! Créature stellaire. C'est quoi ce truc ? Ah, génial ! Ok. Oh, la tête ! Ça fait du mal. Et je peux pas invoquer Oleg, parce que j'ai plus de magie. Pas de soucis. Ok, je lui fais des dégâts. Très très bien. Mais je pense que le toucher à la tête... Oh là ! Oh là ! Oh là ! Ah, d'accord. C'était plus facile contre le Général. Ok. Je vais pas le battre là. J'espère vraiment que t'as une statue de Marika. Moi, c'est tout ce que j'espère en fait. Comme ça, prochain try, Oleg sera avec nous. Et ce sera déjà un peu mieux. Ah merde, il y a fait plusieurs fois. Oh ! What the fucking hell ! Oh ! Ok ! C'était quoi, ça ? Oh, il m'a soulevé ! Waouh ! Oh. Je crois que je dois tout recommencer. Faut tout que je refasse ! Me niquez-vous ! Nooooon ! Nooooon ! Oui ! Pour le sub ! Merci ! Drignard Mettac ! Merci beaucoup pour le sub ! Oh là là ! Aïe ! Ah ! Allez ! Non, non, non ! Non ! Ah ! Avance, avance, avance ! Oh, niquez-vous ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse, putain ! De merde ! C'est dégueulasse ! Le boss est dur ! Euh... Ouais ! Ouais, il est un peu chiant quand même ! Et je sais plus par où je dois passer maintenant ! Vous vous souvenez du chemin, vous ? Moi, non ! Par là ? Pas du tout ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Casse-toi la crevette de merde ! Laisse-moi affronter le boss ! On se barre ! On leg ! Oh ! Oh mais putain ! Attends, merde, mais... Eh ! Je ne sais pas du tout quand esquiver ça ! Putain ! Oleg, arrête de te faire soulever là ! Comment ? Il va peut-être falloir commencer à soulever du boss ! Merci Oleg ! Ta participation a été très... Très agréable ! En vrai, j'adorerais taper sa tête pour le côté point faible ! Ah bah super ! Merci ! Comment tu esquives ça ? Tu peux l'esquiver en vrai, ça ? Bah, attends, mais lol ! C'est parti ! C'est parti ! Ce qui me perturbe là, c'est qu'on a 26 000 runes ! Ça serait bien pour monter d'un niveau, non ? Vous ne trouvez pas ? Sérieux, tu esquives pas ? C'est complètement con ! Attends, il y a forcément une manière d'esquiver son attaque ! Il y a que moi qui réfléchis à comment esquiver l'attaque ou quoi ? Attendez les gars ! Merde ! Alors j'ai débloqué un raccourci, il est vrai, mais je ne sais pas où il est ! Il est où en fait, le raccourci de la zone ? Ah putain, il est là ! Attends, mais ça m'emmène où ? Oh putain, il y a bon ! Ok ! Maintenant, le seul truc qui va me péter les couilles, c'est la crevette ! The crevette ! Bon, on se remonte ! On se casse, on se casse, on se casse ! On évite, on évite, on évite la crevette ! On est là, on est présent ! Allez ! Putain de saloperie ! Ah mais vas-y, ta sœur, la putain de... Ok, bah yes ! Moi j'aime bien commencer mes combats de boss comme ça ! Vraiment un pur plaisir ! Pas un pur plaisir vous trouvez ? Je pense que je vais... P1, je vais rester en 1v1 ! Et P2, ça va être Oleg ! Putain ! Je suis sûr qu'il y a un point faible à la tête, mais... Comme je ne peux pas vraiment frapper la tête... En vrai, si je pourrais ! Mais avec l'Ichimonji ! Voilà, mais à quel moment je le tape... Voilà, ça c'est encore... Ok... Les boucliers qui bloquent 100% de dégâts, c'est vraiment de shit ! Ok, d'accord ! Allez, votre ferroir ! Bon, en vrai, grâce aux raccourcis, ça va ! Mais euh... Je sais quand même ! Ah mais quand j'ai vu qu'il fallait tout refaire, j'étais là... Euh, non ! Comment dire ? Attends ! À moins qu'il y ait quelque chose de mieux que Oleg à ce stade-là, mais euh... Je peux pas l'invoquer lui, j'ai pas... j'ai pas assez ! Euh, Lutel ! Après j'ai plein de trucs là, en vrai ! Est-ce que ce... les cendres de... Est-ce qu'un magicien peut-être ça ferait quelque chose, tu vois ? Je tenterais bien de magicien pour voir ! Parce que la magie a pas l'air de le laisser indifférent, le boss, donc euh... Après ce serait assez con qu'ils craignent la magie dans un lieu où les ennemis ont de la magie ! Je sais pas... Tu trouvais pas que ça con... On va voir... Non ! Non ! S'te plait ! S'te plait ! S'te plait ! S'te plait ! Ne me tue pas comme ça ! Ah ! On peut la dodge ! Je le savais ! Merci ! On peut toujours dodge ! Y'a toujours des moyens de dodge ! Ok, alors par contre... Ah putain ! Ok, yes ! Oh, on apprécie ! Oh putain de bordel ! Il est pas évident ce boss en fait ! Il est pas évident ce boss en fait ! Non mais ça va ! À un moment il va s'arrêter le con ! Tu sais c'est genre... Eh viens ! On fait comme Vort mais on est limité ! C'était marrant Vort ! Peut-être qu'il craint le feu ! Ah ! Le feu ça... Le feu en vrai je dis why not ! Je parle de... Je parle de... Aïe ! Oh mais vas-y ! Ce boss de merde ! Ce boss de merde ! Et voilà ! Oh putain ! Saloperie ! J'avais oublié le retour ! Merde ! On avait dit qu'il fallait faire une invocation ! Ouais ! Alors à quel moment je l'a fait ? Attends ! Ah attends ! Ok ! Ok ! Ok ! Bah je suis juste mort en fait ! Nice ! Merci ! Ouais ! Vraiment euh... Ok ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Ok ! Bravo le magicien hein ! Vraiment très utile hein ! Franchement euh... Vingt sur vingt ! Nan mais par contre là il me faut vraiment des... Non ! Oh ! Il a joué le sorcier ! Oh putain ce boss de merde ! Némi ! Némis ! Ah... 욕 ! Qui ! C'est parti ! C'est parti ! Mais ! 2 bon ça peut peut-être le faire mais c'est chaud ça peut le faire ça peut le faire moi je pense je pense que ça peut le faire par contre bon le magicien pas hyper utile on va peut-être rester sur roleg qui au moins tant qu'un minimum c'est le chaos c'est le chaos ne t'inquiéter pas ok go on avait fait un bon premier try quand même on avait fait un très très bon premier try lui il va comme d'hab me tirer dessus dans le dos mais ouais une attaque sur la tête il faut vraiment viser la tête le problème c'est que j'ai pas beaucoup d'occasions pour le faire regarde ce sol touche même pas parce que c'est pas scandaleux je récupère ça putain l'enculé allez vas-y je vais perdre 26 rues 26 cadres ça spoil des boss sur le chat je connais pas ce boss moi renala c'est quoi pourquoi ça spoil des boss putain spoil des pas les boss bon dieu s'il vous plaît ce serait très gentil après comme je l'ai dit je vais finir par faire spoiler l'entièreté du jeu de toute façon ça c'est garanti sur facture et yohan bienvenue bienvenue dans la communauté astreinte tu peux oui je pense qu'on peut faire un truc très intelligent ici c'est en fait les 26 cadres runes ça me gave et j'aimerais bien les dépenser donc là ce qu'on va faire bah elles sont où mes runes putain voilà et maintenant si on meurt et bah c'est pas grave parce qu'on aura toujours nos runes putain pourquoi je fais des fat rolls pourquoi la rune elle est dix fois plus lourde que ce que je peux porter bah merde alors putain putain je joue vraiment sur le fil du rasoir c'est pas grave allez en fat roll j'en ai rien à foutre à la vie il peut gagner ça y est il a fini putain je pensais l'avoir bien esquivé ok on leg à toi de jouer c'est double attaque ça m'énerve genre t'as l'écrassement à éviter et une fiole miraculeuse donc ça au moins elle sera consommée j'ai touché touché bah oui mais je sais pas l'esquiver putain 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 oh mon dieu ok donc on a perdu la la branche voilà là je peux refaire des roulades et voir ce qui attend ça ça pèse 0.3 et ça 1 et du coup je suis en charge lourde c'est phénoménal donc là on est à 26 000 combien il faut qu'on montait d'un niveau 27 000 donc ce qu'on va faire on va consommer euh les runes non on va pas y passer la nuit vous inquiétez pas on va y passer que la moitié de la nuit non 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 à chaque fois on est pas loin de le battre c'est casse couille mais cette P2 est horrible en fait et hop on va augmenter notre capacité offensée on est niveau 69 les gars ça devient sexuel un peu entre nous je vous cache pas allez c'est bon cette fois-ci au moins on a plus les runes à récupérer j'ai plus ce stress des runes donc maintenant je peux tryhard et quel plaisir on peut tryhard maintenant donc c'est bon je comprends pas j'ai un malus j'ai l'impression non ça me trigger depuis presque une semaine je comprends pas j'ai l'impression d'avoir un malus sur ma barre de vie enfin personnellement moi quand j'ai des bonus c'est des flèches qui montent pourquoi j'ai une flèche qui descend à côté de est-ce que c'est la barre de vie est-ce que je viens de remettre le talisman qui monte ma barre de vie et j'ai un malus de barre de vie c'est complètement con j'ai jamais j'ai aucun malus là-dessus l'autre c'est les sites de grâce et l'autre c'est le talisman l'autre talisman que j'ai bizarre quand même non ok ok génial j'adore taper dans le vide c'est vraiment une passion dans la tête pas mal ok nice ok nice pas mal pas mal pas mal pas mal pas mal on bloque on bloque tout on bloque tout parce qu'apparemment je suis trop con pour esquiver évidemment dans la tête tu vois je sais pas esquiver c'est terrible ok j'aurais pu mourir ok elle mat mat merci beaucoup pour le resub merci énormément à toi ok oh mais non comment vous l'aviez dit tout à l'heure un taureau scarabée de pierre non mais oh ce boss il a pas envie il a pas envie des fois tu le tombes en P2 en 2 secondes et là putain je me suis tapé un bon pattern que de bons moments oh oui que de bons moments de me voir crever en boucle contre un boss mais pourtant je sens que j'ai le niveau pour ce boss c'est ça qui est embêtant je tank pas énormément mais en vrai il y a moyen I believe do you believe chat est-ce que vous croyez en moi est-ce que vous croivez en moi taurus qui s'est tapé sablero j'ai des images dégueulasses en tête c'est affreux absolument affreux merci pour ces images en tête vraiment un pur plaisir que de rêver de ça cette nuit d'un taurus qui est en train de malmener un pauvre sablero cette épée je peux pas l'infuser cette épée je peux pas non non C'est parti ! Je crois que c'était déjà la P2. J'ai eu peur parce que plus tard il fait la P2, mieux c'est. On va attendre qu'il fasse cette attaque. Allez ! Putain on l'a... C'est bien dégommé. Ok, potion ! Bon la potion ne servira à rien mais... C'est quoi ça ? Merci Oleg pour ton sacrifice ! Taste the Booyah ! Putain il m'a fait une ultime attaque fatale foudre ! Oh il m'a fait une attaque fatale foudre l'enfoiré ! Oh la la ! Pierre de forge sombre 6 ! Pierre de forge 7 ! Pierre gravitationnelle massive ! Pierre gravitationnelle massive ! Perle de mineur de pierre sombre ! Oh la la ! Oh quel plaisir ! Merci pour les GG ! Oui on peut y arriver ! Non mais vraiment je redis le boss en lui-même ça va... Mais la P2... La P2 de ce boss